Quand t'es célibataire, t'as peur de rester célibataire toute ta vie, genre. Alors du coup, pour moi, le célibat, c'est plutôt une case qu'on va cocher sur les papiers, quand on nous demande si on est marié, célibataire. C'est le fait de rencontrer personne, d'être seule. C'est quelque chose que moi, personnellement, je ne supporte pas. Pour moi, c'est synonyme de liberté. T'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. À l'époque, je ne pouvais pas rester célibataire plus d'une semaine, voire deux semaines. J'avais besoin d'avoir toujours la présence de quelqu'un à mes côtés. Moi, je pense qu'à partir de moi, on n'est pas heureux tout seul. On ne peut pas être heureux avec quelqu'un. Parce que si on est malheureux tout seul, on va rendre malheureux quelqu'un, si on se met avec lui. Mais c'est vrai que la société, elle nous pousse à être en couple. Elle nous pousse à avoir quelqu'un dans nos vies. Elle nous pousse à avoir des relations. Alors qu'au finalement, il ne faut pas se précipiter. Je ne pense pas que les gens ont peur du célibat. Je pense qu'ils ont peur de la solitude. Ils ont peur d'être seuls. C'est toujours plus à la mode d'être en couple. De montrer qu'on a une vie aussi sentimentale, sexuelle. C'est associé à ça. C'est pour montrer qu'on est quelqu'un de bien et qu'on est capable d'être en couple. Alors qu'en fait, c'est un peu faux. On peut très bien être seul et être quelqu'un de très bien. Une personne peut avoir peur de la solitude par rapport... Il rentre chez lui le soir. Il a envie d'avoir quelqu'un. Et au final, il rentre chez lui, il est tout seul. Ça fait peur. Mais tu peux retrouver cette écoute avec des partenaires ou même avec tes potes. Non, ça dépend de chacun, je pense. J'ai l'impression un peu, quand tu es célibataire, tu as peur de rester célibataire toute ta vie. De jamais plus réussir à avoir de copine. Parce que pour l'instant, tu ne vois aucune possibilité. Je pense que c'est une étape importante, le célibat. Le fait de vivre cette expérience pour chaque personne, c'est important. Parce qu'en général, on fait le point sur soi-même et on pose les questions sur avec quelle personne on veut être. Quand tu as 30, 35 ans et que tes potes, ils commencent à se marier, à avoir des enfants. Là, peut-être ta mentalité, elle change. Ça revient toujours sur la table. Ah ouais, tu n'as pas de meuf ? Tu n'as pas d'enfant ? Tu n'es pas marié ? Ah ouais, c'est chaud. Non, tu vois, j'ai grave une influence sur le fait d'être célibataire ou en couple. Tous tes potes, ils sont en couple. Ils sont là, on fait une raclette. Tout le monde est en couple. Toi, tu es tout seul au milieu. Tu as envie d'être en couple. Ou au contraire, tu es dans une soirée, vas-y, toi, tu es en couple et tout le monde est célibataire. Que ça fait chaud, tout ça. Tu es là, oui, moi aussi, je veux être célibataire. Je pense qu'on peut vraiment être célibataire toute une vie. Moi, je dirais que ce n'est pas que c'est une mauvaise chose, mais je trouve ça un peu dommage. C'est vrai que c'est bien d'avoir des périodes où on est célibataire. Et puis, c'est quand même bien de vivre l'expérience du couple aussi. Parce que c'est chouette, on se découvre de nouvelles choses sur soi-même. C'est apprendre à vivre avec quelqu'un, partager des choses aussi. Et puis, ça veut quand même dire qu'il y a eu une connexion entre deux êtres. Alors, c'est peut-être un peu romantique comme vision, mais je trouve ça mignon quand même. Si au moins, ça arrive une fois, c'est chouette. Après, moi, je sais que j'ai besoin à un moment de rencontrer la personne parfaite et de pouvoir enfin me mettre avec quelqu'un sur la durée. Si je ne l'ai pas fait avant ça, c'est que je ne suis pas tombée sur les bonnes personnes, c'est tout. C'est juste qu'au final, je ne dramatise pas. Je ne me dis pas, j'ai trop besoin de quelqu'un pour vivre. Pas du tout. Le jour où je marcherai sur le même chemin qu'une personne, on ira ensemble et on marchera longtemps, il n'y a pas de souci.